hello hello heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un test sur les couleurs en aquarelle aujourd'hui à travers un paysage tout simple à faire en aquarelle pas besoin d'être un pro du dessin on va tester et couleurs bon marché les ce qu'on appelle les couleurs fines en aquarelle ou alors les couleurs extra fines et vous allez voir que l'exemple que j'ai pris parle de lui-même c'est parti c'est parti et je commence par les aquarelles fines avant de commencer je vous conseille de scotcher votre feuille pour éviter qu'elle ne gondole ça c'est un truc est une astuce j'utilise trois couleurs bleu outre mer terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée j'essaie de mettre un maximum de pigments avec mon poignet c'est pas toujours facile mais on va s'en sortir vous inquiétez pas donc voyez là sur la partie aquarelle fine je pose mes pigments les uns en dessous des autres c'est un bon exercice quand on commence à débuter et pour voir comment se mélange les couleurs ensuite juste en dessous je passe à l'aquarelle bon marché donc là j'essaye de prendre ce qui est à l'air du bleu mais en fait c'est pas du bleu mot c'est pas grave je vais changer la couleur il n'y a pas de nombre donc c'est un peu compliqué vous avez vu déjà comment je suis obligé de d'appuyer un pour avoir du pigment dans l'article qui est sur le site vous saurez tout sur les couleurs en aquarelle et j'appose de la même façon mais manifestement la concentration de pigments n'est pas à mon goût je continue quand même l'expérience c'est toujours intéressant on peut déjà voir sur la partie des aquarelles fines que les couleurs diffusent bien entre entre elles pardon et que les couleurs sont beaucoup plus intensifs maintenant je passe à la troisième partie qui est avec les aquarelles extra fines donc toujours même principe je mets du bleu outre-mer de la terre de sienne et du bleu restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir que même quand on fait des exercices et bien on peut faire une aquarelle tout simple là on peut déjà voir comment les couleurs évoluent et je vous le dis moi je le fais avec un poignet donc pour prendre la bonne quantité de pigments c'est pas simple voilà on voit déjà la différence entre l'aquarelle fine qui est en haut et l'aquarelle extra fine les couleurs sont beaucoup plus intense avec l'aquarelle extra fine vous avez vu la fusion ça fait des effets super sympa sans qu'on ait à faire grand chose et l'aquarelle bon marché ben c'est pas simple alors moi je suis toujours partisan de même chaque exercice doit se transformer en aquarelle sympa donc voilà je vous fais un bord de mer tout simplement avec du bleu autre mer concentré pourquoi je fais ça parce que sinon faire des exercices pour faire des exercices il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais ça va gâcher le papier donc c'est une façon de ne pas gâcher le papier voyez au fur et à mesure du séchage ça évolue je vais prendre les mêmes aquarelles donc pour je ferme le même paysage pour l'aquarelle bon marché donc là j'ai pris du bleu outre mer alors du bleu puisque sur la boîte bon marché et les couleurs ne sont pas indiqués et je reproduis à peu près les mêmes motifs et maintenant je prends l'aquarelle extra fine ou je prends le bleu outre mer parce que vous voyez la différence de pigmentation la facilité avec lequel la couleur se pose vous l'aurez compris moi j'adore les aquarelles extra fines après il ya une question de budget donc moi mon secret quand je m'entraîne ou quand je vous fais des vidéos je prends des aquarelles fines et par contre quand je fais des commandes et ben je prends des aquarelles extra fines parce que c'est vrai qu'il ya une différence de budget et les aquarelles fines correspondent très bien d'ailleurs chez les fabricants ils appellent ça les aquarelles des étudiants par contre je vous conseille pas du tout les aquarelles bon marché dernier argument pour lesquels je n'accepte pas les aquarelles bon marché c'est que sur aquarelles fines et extra fines vous avez le nom de de la couleur avec le numéro on utilise tous à peu près les mêmes couleurs il vous suffit juste de noter le numéro d'aller dans le magasin et de changer et d'acheter un godet alors dans les aquarelles bon marché ça c'est pas possible chose premier chose du c'est la surprise de fin de vidéo dans la formation débuter l'aquarelle facilement avec l'accompagnement je vous offre la boîte d'aquarelles fines ce qui permettra que nous ayons exactement et les mêmes couleurs pour tout ce qui est papa et côté technique je vous mets le lien en